Ils étaient deux Goncourt dans les murs du palais des gouverneurs. Hervé Letellier récompensé en 2020 pour son roman L'Anomalie, Étienne Kern pris Goncourt du premier roman en 2022, une édition de LibriMondi de Haute-Volée, pour laquelle nombre de passionnés de littérature ont fait le déplacement. Je trouve que c'est tellement incroyable de voir d'aussi près et dans un cadre aussi beau les écrivains qu'on aime, c'est fabuleux. On voit les caractères des auteurs, on voit toutes leurs émotions, et ça c'est extraordinaire. On voit les livres qu'on a fait différemment lorsque c'est raccroché à un personnage, avec ses émotions, avec son vécu. Moi je prends plaisir à lire les livres deux fois plus. Un plaisir partagé par les écrivains, qui y voient une occasion de rencontrer leur lecteur, d'échanger, et même de se perfectionner. C'est toujours vraiment très très gratifiant parce qu'on a des métiers très solitaires, et là, tout à coup, dans des cadres, en plus un cadre comme celui-là, ça ne se refuse pas, on a l'occasion de discuter avec des gens. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que telle personne a plus rigolé sur tel chapitre, tel autre sur un autre auteur, et puis on parle littérature en fait. Après l'écriture de plusieurs essais, Étienne Kearn se lance dans le roman. L'envolée raconte l'histoire d'un homme qui meurt en sautant de la tour Eiffel à cause d'un parachute défaillant. On est alors en 1912. 110 ans plus tard, dans la vraie vie cette fois, Étienne Kearn reçoit le prix Goncourt du premier roman, une consécration que l'auteur de 38 ans vit comme une épée de Damoclès. C'est un encouragement, c'est une marque de reconnaissance, un privilège, une chance extraordinaire. C'est aussi une petite pression, parce que, évidemment, je me retrouve à avoir très peur de décevoir les lecteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est une grande joie de pouvoir associer le livre, qui est quand même très abstrait, à des visages, à des rencontres. Et ça bouleverse complètement mon rapport à l'écriture et la manière dont je peux concevoir la suite. La programmation du festival est cette année encore, éclectique et cosmopolite, en témoigne la présence d'auteurs mondialement connus. Le public est reconnaissant. La ville aussi, c'est un pas de plus pour Bastia, candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028.